La présentation des visiteurs, c'est le moment des déclarations des députés. Le député de Chatham, Kent Essex. Merci, j'ai grand plaisir de prendre la parole au nom des conservateurs pour souhaiter la bienvenue à des représentants de l'association des policiers de l'Ontario qui sont là et rétérer l'appui à eux et leur patience. C'était mon grand plaisir encore une fois de rencontrer le président Bruce Chatham de l'association des policiers et les policiers de Chatham, Kent Essex, Dave Miller. Et les policiers sont... L'association des policiers de l'Ontario a 18 membres de policiers en Ontario et tout le groupe parlementaire conservateur pense que les policiers doivent avoir les ressources nécessaires pour qu'ils restent en bonne sécurité. C'est pourquoi, dans sa première journée à l'Assemblée législative, Patrick Brown a demandé à ceux qu'on adopte un projet de loi du néo-démocrate pour aider au syndrome du traumatisme, du stress post-traumatique. Et on a travaillé avec la police pour avoir cet enjeu et appuyons ceux qui nous sauvent. J'encourage les députés à rencontrer des agents de police et chefs de leur séconception aujourd'hui, mais j'invite les personnels à venir à la réception que l'association des policiers de l'Ontario a ce soir à la salle à l'îner. Merci. Merci d'autres déclarations, députés. La députée de Parkdale, merci. Je veux enlever le défi qui a été lancé le 8 novembre. Chaque personne où il y a des droits de la personne qui sont difficiles. Des centaines, des dix vont passer des années à savoir comment il a été élu. Mais maintenant qu'il a été élu, la misogynie, l'homophobie et le racisme de sa campagne mettent en danger beaucoup de gens et les gens se sentent difficiles. Et on se demande comment on va expliquer l'avenir. Je pense à nos enfants. Je pense qu'il faut faire face au racisme, à notre propre racisme systémique envers les Premières Nations, qu'on pense à comment on traite les personnes trans et les politiques. Il y a beaucoup de gens qui se sentent attaqués. Il y a des confrontations racistes qui se répètent. Cette Chambre doit toujours condamner de tels actes. Il n'y a pas de doute qu'il est à ce moment d'agir. Ce dimanche, la première fois, le drapeau trans sera levé pour la première fois à Queen's Park que pour le jour du souvenir des gens trans. Lundi, on aura une minute de silence avant la période des questions. Qu'on réaffirme le fait qu'on est très fort entre nous, parce que depuis le 8 novembre, on a encore plus besoin d'alliés. Et tout ce qu'on a. Merci. Déclaration du député. Le député du Scarborough Sud-Ouest. Merci. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour porter l'attention à un enjeu important, une famille spéciale qui vit dans ma circonscription du Scarborough Sud-Ouest. Avec les conflits qui continuent au Moyen-Orient, l'Ontario a pris un rôle de leadership pour accueillir des réfugiés. Monsieur le Président, les gens de partout au monde voient l'Ontario comme un endroit d'opportunité et de prospérité. J'ai eu la chance de connaître de telles personnes depuis une année. Et j'ai rencontré un mari et femme, M. Agas Sahigan et sa femme, Lucy Possiam, qui viennent d'Alep en Syrie, qui sont venus en Ontario au début de 2016 avec leurs quatre enfants. La famille et la responsabilité du sang a été parrainée par le Centre arménien communautaire à Scarborough. Ils ont fait beaucoup d'avancées, j'ai parlé avec la famille. Et c'est impossible d'exprimer comment ils se sentent en chance d'être à Toronto, à Scarborough et en Ontario. Trop souvent, on perd la perspective du coup humain des conflits à travers le monde. Quand j'ai demandé au mari et à sa femme comment elle a l'Alep ces jours-ci, ils ont dit qu'il n'y a plus d'Alep. Et de rencontrer cette famille, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Et l'ouverture, la générosité et la compassion d'autres qui rendent l'Ontario un endroit incroyable. Et on espère qu'on va continuer à accueillir de terres familles dans notre province et nos circonceptions. Merci, déclare son député. Le député de Népi Singh. Merci. Bonjour, M. le Président. Novembre est le mois de la littératie financière. Et je veux souligner son importance. La littératie financière, c'est une des aptitudes les plus importantes pour tous les Ontariens. et de connaître bien les finances personnelles nous laisse prendre des bonnes décisions et remplir une bonne chose dans la vie. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école secondaire Chicoa et à un autre. Et voici quelque chose que j'ai appris. Même d'être en retard une fois, c'est une mauvaise marque pour le score de force. Pendant sept ans, ça rend plus cher, ça rend plus difficile d'avoir des prêts, etc. Et ça influence le succès de la personne. Avec celui-là, il y a eu un sondage d'un investisseur qui a trouvé que seulement 25 % d'étudiants savent assez pour prendre la bonne décision financière. C'est important qu'on cible la littératie financière au-delà d'un mois. C'est pourquoi je dépose la loi sur la littératie financière de l'Ontario pour que tout étudiant puisse avoir les aptitudes de littératie nécessaires pour avoir une bonne vie. J'espère qu'on peut continuer à éduquer les jeunes ontariens sur une question tellement importante, non seulement en tant qu'étudiants, mais aussi des preneurs de décisions dans l'avenir. Merci d'autres déclarations du député. La députée de Conor Rainey-Riven. J'aimerais attirer l'attention à la situation de soins de santé dans le Nord-Ouest, que l'on pense que c'est toute une crise. Depuis quelques semaines, j'ai entendu des médecins qui ont décrit des politiques de santé qui sont tous d'un échec dans le Nord. Il y a l'hôpital antique très déçué du Lakes of the North, qui a été construit peu après la Deuxième Guerre mondiale, et où il y a des tuiles qui tombent du plafond. J'ai entendu de mauvaises histoires des patients de Conor Rainey-Riven, qui, en voulant libérer de l'hôpital, sortent de l'hôpital, mais qui ont tellement de démence qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Et j'ai entendu d'un homme de Conor Rainey-Riven, qui a reçu une facture de 1 600 hôtels. Plutôt que de prendre un voyage à Winnipeg, il a pris beaucoup de kilomètres. Ce n'est pas juste des histoires séparées, et ça démontre bien les défis des gens qui vivent dans le Nord-Ouest. Tous les Ontariens, peu importe le code postal, méritent des soins de santé à la maison. Nous demandons de résoudre le déficit et qu'on construise un nouveau hôpital à Conor Rainey-Riven. Merci. Déclaration du député. Le député de Beaches Istio. Merci, M. le Président. Le journal local Inside Toronto a publié un article sur comment on peut améliorer la vie des gens à Toronto. et à part Toronto, il y a un club à Beaches Istio-York, il y a l'établissement d'immigrants avec beaucoup d'investissements et des agences d'établissement des immigrants. Ce programme aide les réfugiés à chercher de l'emploi, à avoir des salles de classe de langue et à être reliés à leur nouvelle communauté. Et donc, il y a des services pour ces nouveaux arrivants qui continuent. À Beaches Istio-York, le service Costi va utiliser le financement pour un programme pilote qui ciblait l'emploi. On veut donner des services d'intégration directe et aussi des services ciblés en particulier aux femmes d'origine du Bangladeshi. Et donc, je pense que c'est important de reconnaître l'ouverture et le bienvenu qui a été donné par tellement d'Ontariens aux nouveaux arrivants. À Beaches Istio-York, il y a des gens de beaucoup de régions du monde et on s'assure que tout le monde se sent à la maison. Merci aux services d'immigration Costi de tous leurs services. Merci, déclaration des députés, la députée de Dufferin-Card. Je veux vous parler des retards dans le projet. Le ministre a décidé d'avoir un groupe d'experts pour penser à d'autres occasions après avoir pris la mesure sans précédent de l'évaluation environnementale sur l'autoroute. Je veux partager une lettre d'un concitoyen qui a dit, on vous écrit en tant que famille agricole qui est l'exploitant d'une grande exploitation agricole à PIR et le mandat sur votre page ne parle pas de l'impact à l'agriculture et le groupe de travail n'a pas de représentants du secteur de l'agriculture. Le processus de décision nous pose beaucoup de problèmes, empêche des décisions et nous oblige à faire des investissements à court terme plus chers. Le ministère, en ne prenant pas de décision en temps et lieu, a un impact négatif sur les exploitations agricoles de la région. Et nous pensions que le gouvernement libéral voulait qu'il y ait du développement. Les propriétaires ont eu leurs terres en suspens depuis presque plus de dix ans et il est bien temps de prendre la décision. Merci. La députée de Kitchenwater-Lew. Les résultats de l'élection de la semaine dernière étaient vraiment quelque chose qui a fait peur à beaucoup de gens. C'était historique, mais pas de la façon où les gens pensaient qu'on pourrait arriver à son plein potentiel. Et j'ai parlé à l'université Wilfrid Laurier des études sur le genre. Et le lendemain de l'élection, j'ai encouragé les étudiants à parler et à défendre leurs droits. Il faut lutter pour le féminisme et les droits des gens et on veut avoir de l'équité des gens. Le centre d'éducation autochtone, un camp pour les filles, on les encourage à arriver à leur plein potentiel. Il faut se demander qu'est-ce qu'on peut faire quant à cette nouvelle ordre du monde où le racisme, la misogynie et aussi le racisme sont acceptés. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand les gens expriment des opinions racistes? Il faut donner le pouvoir aux jeunes femmes pour qu'elles puissent suivre leurs rêves aussi importants que la présidence. à mon groupe de jeunes filles au gouvernement, il faut relever des défis, il faut appuyer les plus vulnérables et il faut lutter contre la discrimination partout avec objectif et courage. Merci. Déclaration du député et du député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. J'aimerais faire écho aux commentaires de la députée de Park Day-Live Park. On a vu à Ottawa hier le fait qu'on a posé des graffitis sur le logement d'un rabbin. On a vu des affiches racistes à Toronto. Il y a une mosquée l'année dernière qui a été vandalisée. Et vous savez, le discours aux États-Unis est vraiment quelque chose qui nous dérange. On dit souvent que c'est bien de se moquer des gens, de critiquer les gens. Mais nous, on a aussi de tels comportements et ne pensons pas que c'est seulement au sud des États-Unis. On a vu dans la course à la chefferie de la conservatrice, on voit des petits éléments. En tant que leader dans nos collectivités et dans cette province, il faut dire clairement que c'est inacceptable en Ontario, au Canada, où c'est nous, c'est pas moi seulement. Et j'encourage tous les députés dans leur propre collectivité à défendre ce principe de communauté. Merci. Un rappel au règlement, la présidente du Conseil du Trésor. Merci. J'ai un message de l'honorable Elisabeth Doudsworth signé par ses propres mains. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. La lieutenant-gouverneure dans le budget dépense de montants nécessaires pour la province à l'exercice financier est demandé finissant le 31 mars 2017 et s'est donc signé le 16 novembre 2016. Elisabeth Doudsworth, lieutenant-gouverneure de la province. Merci pour les déclarations députées.